sweet spot l'émission 100% matos c'est parti avec en studio ce mois ci mes invités méga sûr jérémy rallo et hugo alidor de wally club maker salut les gars salut ben jérémy toi ton truc c'est le fitting et toi hugo le fils de wally le fondateur de wally club maker c'était plutôt business exactement dans la partie gestion développement on essaye d'appliquer un peu la vision que mon père a du business et étendre notre sens du service un peu partout dans paris actuellement voilà donc vous êtes mes experts pour ce mois ci et comme tous les mois on va on va faire des reportages des tutos des débats et même à la fin restez bien jusqu'au bout parce qu'on aura des concours bien sympa avec de la dotation title est un driver paradigm fit et par par toi jérémy et on attaque tout de suite messieurs avec les nouveaux thématos jérémy un seul driver sort cet automne on a le stg de midzuno on a été pas mal surpris notamment moi je t'avoue quand j'ai fait les essais j'étais pas capable de vraiment bien centrer la balle j'y arrivais pas c'était pas le bon moment pour moi et malgré tout j'ai eu des très bonnes données des bonnes distances que j'avais pu que j'avais pu t'envoyer avec très très peu de répartition à droite à gauche donc assez surpris notamment sur la tolérance pour un driver low spin elle regarde tout de suite quelques images de ce nouveau driver avec sa petite tête de 440 cm cube alors on a testé trois balles de chaque avec trois positions de poids on va regarder tout de ça donne alors en termes de distance il ya le ventus de taylor made mon driver de référence stg bac les poids reculé stg middle les poids au milieu et stg front avec les poids devant et que moins de spin donc le spin n'a pas trop baissé il est équivalent avec les autres réglages en termes de longueur ça se tient en quatre mètres avec un avantage au réglage médian en ball speed pareil ça se tient 151.8 avec les poids devant ça on aurait dû gagner un petit peu mais au final on est en restant en dessous légèrement en dessous du taylor made on est quand même devant évidemment les poids à l'arrière qui est le modèle le plus qu'elle réglage le plus tolérant ça donne plus de stabilité de tête bon voilà vraiment premier feedback hyper positif avec ce midzuno stg voilà pour les images de ce driver stg pour nous pour un driver low spin c'est le driver low spin le plus simple à jouer du marché on est on est d'accord là dessus non encore une fois comme je suis de mon point de vue j'ai vraiment pas trop réussi à centrer la balle mais ça c'était dû à mon swing et pour le coup la balle est sorti quand même et j'ai été super surpris de la tolérance de la face pour un driver low spin avec les poids en avant et là belle surprise vraiment belle surprise pour rentrer dans les détails comme on est avec toi qui est expert fitting on le rappelle quand on avance les poids on rend le club un petit peu plus difficile à jouer c'est ça parce que le centre de gravité qui va être plus vers l'avant du coup ça va être plus compliqué de taper un bon coup entre guillemets ça va moins pardonner et à l'inverse plus le centre de gravité va être à l'arrière plus ça va être simple de pouvoir taper simple on est au golf rien est simple mais ce sera un peu plus facile de taper la balle entre guillemets et moi clairement les poids en avant pour faire baisser le spin ça a été une catastrophe c'est vrai perdu énorme en dispersion ça partait dans tous les sens ça a été l'inverse pour moi mais pour le coup je les ai mis en arrière plein de spin j'arrivais pas à taper et moi contrairement à toi le taux de spin n'a pas bougé par contre c'est avec le réglage middle que j'ai eu les meilleurs résultats donc cette tête en titane et en carbone composite aussi vraiment composite elle est vraiment belle cette tête elle est sympa puis encore une fois elle est compacte je pense que c'est la plus compacte du marché 440 cm 440 cm cube et ça ça va plaire quand même aussi à pas mal de personnes qui recherchent des drivers un petit peu plus avec des têtes plus petites un peu à l'ancienne entre guillemets c'est un pari un peu réussi pour miduno ses concurrents sur le marché des drivers low spin je pense que c'est le ts i3 le un peu le king du low spin on a le ts i3 et aussi le triple diamond de paradigme qui est pareil en tête un peu plus compacte mais oui c'est ce de plus aussi et c'est elle de plus tout à fait et c'est elle qui sort même pas mal aussi ouais mais je crois qu'il en 460 donc c'est un c'est un driver qui coûte 599 euros j'insiste sur prix parce qu'on va beaucoup parler prix dans sweet spot ce mois ci sera d'ailleurs notre deuxième partie un débat sur les prix du matériel messieurs on enchaîne avec l'autre grosse nouveauté je vais je veux même dire la grande nouveauté de ce mois de novembre c'est les putters ai les putters fait conçu à l'intelligence artificielle d'odyssée on regarde tout de suite mon premier test qui a été fait de l'autre côté du mur dans les bureaux de journal du golf on vient de les recevoir au bureau et vous savez quoi j'ai même pas la patience d'aller sur un golf et sur des vrais green pour tester les deux nouvelles gammes de putters odyssée ai one et a1 mild donc j'ai déroulé mon tapis où elle peut et je les ai testé ici pour voir déjà ce que ce qu'on ressent à l'impact alors avec la version mild qui à 499 euros la plus la plus haut de gamme vous avez des sensations très tour ça veut surtout dire vous savez exactement où est ce que vous centrez la balle vous avez des sensations très précises un tour un toucher vraiment très très discret beaucoup plus métallique que l'autre version l'autre version avec son insert white hot que l'on connaît bien ça fait plus de 20 ans qu'on utilise et donc ce feeling avec le white hot passe pas non plus sur quelque chose qui vibre beaucoup ça reste quand même très étouffé le fameux acer white hot qu'on connaît la différence avec la version fraisée n'est pas immense c'est vrai que c'est un petit peu plus métallique un petit peu plus précis donc ces deux gammes de putters ils ont été conçus avec l'intelligence artificielle simplement on va retenir qu'ils ont ils ont conçu une sorte de petite fenêtre qui permet de voir à l'intérieur de l'insert ça c'est assez rigolo un insert qui a été qui a été conçu pour être plus performant sur les potes décentrés c'est à dire si vous prenez la balle un petit peu talons un petit peu pointe vous allez moins y perdre en termes de dispersion de distance là en ayant fait un quart d'heure de putt on est en la prenant volontairement talons pointe qui aurait peut-être un petit peu de progrès sur la tolérance globale à juger sur des vrais green sur toute une saison au niveau cosmétique c'est pas mal du tout le la version mild avec voyez son insert doré me fait penser un peu au terrillium de scotty cameron ça donne un petit côté nostalgique sur des putters qu'utilisait tiger woods il ya longtemps c'est assez réussi l'alliage bleu marine et doré au niveau des formes vous avez des formes classiques de callaway avec évidemment la griffe que j'adore disponible en plusieurs versions la version answer lame c'est du classique le maillet qui est pas mal du tout 11 t qui rappelle un peu des formes utilisées par par taylor med donc ces putters sont disponibles avec un grip contre balancé ça ça marche vraiment bien je trouve un peu de poids en haut du gris pour stabiliser un peu l'ensemble de votre putter à noter aussi qu'il ya des poids amovibles ça c'est vraiment quelque chose qui devient incontournable chez les différentes marques pour pouvoir vraiment personnaliser vos putters et pour finir ces deux gammes sont en vente en magasin dès le 3 novembre au prix de 299 euros pour la version one et 499 euros pour la version mild voilà pour ce petit test express les gars le premium ça marche de mieux en mieux les putters premium ont pris une place de plus en plus importante sur le marché actuellement on s'aperçoit que des marques comme scottic amron ou même le haut de gamme de chez odyssée avec les gammes tout long qui sont qui vont aujourd'hui être remplacés ou même les pld de shipping sont des putters qui sont extrêmement demandés par les joueurs putters ça va être le club qu'on va le plus sortir du sac sur le parcours c'est important de mettre le prix pour un putter qui est de bonne facture avec les bonnes caractéristiques parce que ça va vraiment être un point un point clé pour pouvoir améliorer son jeu mais c'est tellement personnel que ça nous accompagne des années et des années après moi je vois des personnes en fitting qui viennent elles changent de driver ça faisait 5 6 ans qu'ils avaient un driver voulait changer et le putter il a 20 ans c'est un putter ils sont amoureux de l'attachement c'est ça il ya de l'attachement c'est non si un putter fonctionne il ne faut surtout pas en changer et vous avez les putters et aïe de milieu de gamme à seulement 299 euros là les gars c'est inattaquable odyssey sur ce marché milieu de gamme à moins de 300 euros c'est vraiment ultra compétitif ce qui est aussi extrêmement important de prendre en compte ça va être le ressenti que la personne va voir avec le putter réellement c'est pas parce qu'un putter va être cher qu'il va forcément excellent et qui va convenir à tout le monde un putter qui l'inverse marche aussi vieux putter peuvent très bien faire le boulot s'il a le bon loft s'il a la bonne taille les têtes les formes de tête proposées sur ces putter odyssey sont les têtes que tout le monde connaît et les têtes qui sont présentes sur le marché depuis très très longtemps notamment la griffe la griffe numéro 7 numéro 7 qui fait un carton depuis depuis des dizaines d'années maintenant allez mais si on enchaîne avec l'autre tendance de cet automne la tendance même ce sont les nouveautés wedge taylor made et midzuno sont pas mal défoulés avec des bons petits wedge et messieurs il ya de plus en plus d'options de bandes si on a cinq chez midzuno c'est à peu près l'équivalent sur les mg4 de taylor made mais ce n'est pas un enfer en termes de connaissances à avoir devant le client ça ça traduit vraiment cette tendance qu'a le marché au sur mesure à la création d'un club qui est réellement fait pour le joueur ça tombe très bien ce que tu dis hugo puisque j'ai eu la chance je me suis sacrifié pour faire un test avec julien texier le spécialiste fitter de chez taylor made j'ai testé un petit peu tous les bandes disponibles sur la gamme mg4 et on va regarder un court extrait anglais sur les wedge mg4 finition tiger woods sur un lie un peu mixte et ça tombe bien on a le club le plus polyvalent de la gamme mg4 et l'imaginer et est utilisé par tiger woods sur le devant un bounce effectif qui est très faible un coup de meule a été mis près du ligny leading edge là ça vous dit quand on vient poser le club au sol l'arête est très proche de très proche du sol même milieu de la partie du milieu de la semelle va avoir un bas un peu plus standard le chip standard fast square sans poignet on est quand même sur un lie assez rare sol assez dur le fait d'avoir cette ce leading edge qui est très proche du sol ça vient ça vient de nous rassurer dans le fait qu'on va pouvoir passer un peu en dessous de la balle le club ne va pas trop rebondir sur ce sol qui est assez dur j'ouvre la face et le leading edge le bord d'attaque reste proche du sol donc le band c'est très polyvalent on peut varier l'angle de face on peut manipuler vraiment comme quand même le faire tiger jouer différents différentes positions on voit que le club passe quand même tout seul ça glisse tout seul faire attention quand même à ce leading edge qui est très très rasant le risque c'est de se venir se planter dans le sol si c'est un peu mou s'il ya un peu trop d'herbe on risque de vraiment gratter un peu plus fort vraiment réservé aux joueurs qui auront la technique pour utiliser ce club là mais un club qui a une grosse qualité c'est comme on l'a dit sa polyvalence vous pouvez le jouer dans toute situation tout angle de face et tout l'ail voilà la version tiger woods hyper polyvalente comme on vient de l'expliquer c'est pas simple à jouer c'est ça ça pose près du sol et puis on est quand même sur un wedge qui a été créé par tiger entre guillemets pour tiger donc on est quand même sur une phase de club qui est plus fine à la pointe et au talon avec au milieu on a quand même la semaine qui est légère valet mid on va dire c'est une semaine un peu type mg4 mais on a une tête qui est plus fine donc évidemment qui dit être plus fine dit tête plus dur à jouer tout se joue ici le petit coup de meule près de près du ligne et c'est exactement ça taylor made a vraiment élargi sa gamme de bandes et retrouvez vraiment cette vidéo avec julien texier où il vous explique bien quel type de bandes utiliser pour quel type de sol vous utilisez et quel angle d'attaque vous avez au chipping faut vraiment bien se connaître complètement puis maintenant le fitting de wedge est devenu tellement important même pour les joueurs entre guillemets amateurs et c'est très très nécessaire de les essayer sur le haut au bord du green en fait tout autour pas uniquement au practice tu pas juste sur ton tapis tu tapes tes balles parce que tu as besoin de ressentir ton club qui rentre dans l'air savoir si vraiment il rebondit sur le sable de ressentir le contact avec la balle et après tout simplement aussi d'aimer ou pas le feeling les wedge ça me fait aussi un petit peu penser au putting dans le sens où on peut tomber amoureux de ses wedge il ya certaines personnes qui vont arriver chez une marque et toute leur vie ça va être cette marque sur les web il faut faire super attention aux shafts parce qu'il faut il faut bien savoir que un chef de wedge de série va être très souvent un dynamique gold qui va avoir un grammage qui est ultra important qui est assez important qui va être aux alentours de 120 grammes là où des joueurs qui par exemple vont avoir une série en graphite pourront pas nécessairement retrouver les mêmes sensations avec leur série qu'avec leur wedge si le shaft est aussi lourd donc il ya aussi et ça les marques l'ont vraiment compris de plus en plus de shafts qu'il est possible de monter en juste justement hugo je me permets de te couper c'était très bien c'était très bien c'est très intéressant justement le haut niveau au niveau des shafts de wedge mizuno j'adore ce qu'ils font et ils ont lancé les nouveaux t24 c'est sûrement la marque qui propose le plus de shafts sans surcoût y compris voyez ce petit tout riche vous voyez souvent sur le circuit c'est un petit peu lourd mais moi j'ai particulièrement adoré parce que j'adore comme vous allez le voir les approches jouaient bien tendu donc au niveau de l'allure déjà c'est du mizuno traditionnel vous serez pas surpris si vous connaissez c'est rond et c'est compact c'est à dire vraiment minimaliste ça va plaire aux puristes au niveau du toucher j'ai comparé au taylor made et à la référence sm9 de vos qui c'est le même type d'acier c'est assez doux c'est du bon contact quelque chose que j'ai bien aimé c'est le choix de bancs les constructeurs proposent de plus en plus de choix là vous en avez cinq avec mizuno dont le bancs v c'est un banc ce qui va quand même vous aider dans les bunkers et sur les sols assez grave et minimiser l'impact des grattes là j'ai vous voyez j'ai testé différents types de chips des chips bas des chips milleaux des chips lobby et c'était vraiment polyvalent et ça c'est vraiment quelque chose qu'aiment les joueurs les joueurs du tour des bancs ce qui passe un petit peu partout pour finir un mot sur les shaft on n'en parle pas assez des shafts là j'ai testé avec le dynamique gold tout riche eu très lourd pour moi ça me convient bien puisque j'aime bien les balles tendues autour des green avec beaucoup de spin et mizuno c'est une des marques qui propose le plus de shaft sans surcoût et ça c'est vraiment un très bon point voilà en résumé les t24 ça va plaire aux bons joueurs et aux amateurs de petites têtes vous avez trois couleurs différents donc vraiment une bonne note pour ces mizuno t24 voilà messieurs le l'été 24 je vous les montre parce que je crois que vous les avez pas encore eu et non c'est pas encore en avant premier après c'est mieux loti que les revendeurs petite tête compacte c'est quelque chose on a pas encore eu plutôt pour le bon genre oui parce qu'évidemment plus la tête est petite plus il va falloir vraiment centrer la balle et au wedging il ya un petit peu moins de tolérance quand même si tu prends la balle au niveau de la pointe tu vas tout de suite le voir contrairement au drive ou comme on le disait tout à l'heure on peut avoir de la tolérance donc oui je reviens évidemment sur cette diversité d'options et ce bancs v qui est un peu à l'image de tiger peut faire vraiment le taf vous pouvez ouvrir la face fermer la face jouer à peu près tous les lie petits détails justement tu parlais d'ouvrir et de fermer la face effectivement on peut le faire déjà quand on est à l'adresse mais même quand on se fait fêter des clubs on n'est pas forcément obligé de rester à vie avec les mêmes lofts on peut toujours relofter ses clubs si on a acheté un 56 qu'on change sa série finalement et on met dans les taux et ont exactement ça bouge le banc de sa tension oui mais on peut quand même vérifier pas mal de choses je veux dire on n'est pas bloqué à vie avec tel club à tel loft on peut le modifier dans la limite du raisonnable donc on vous encourage vraiment à vous intéresser à c'est à vous intéresser à ce qui se passe ici sur le banc de vos wadges voyez les petits coups de meule c'est vraiment pas fait pour rien et ça peut vraiment vous faciliter la tâche autour des green messieurs là on a parlé de wadge quand même assez pointu est ce qu'on a un petit wadge facile à jouer moi je pense aux bancs ce cas de chez de chez vos qui est très fort ça sort tout seul du sable les cbx les cbx avec la belle cavité bien sûr chez cleveland n'a pas trop cher et vous votre coup de coeur pour les les gens qui galèrent un petit peu autour des green moi j'aime bien le haïto de chez taylor la pointe haute exact exact avec un profil beaucoup plus haut sur les coulombées ça marche nickel c'est ça puis après on a aussi le full street ça permet d'avoir la full face ça permet d'avoir toute la face avec des streets partout et puis voilà la face c'est à dire vous avez une donc comme on l'a dit une pointe relever et donc plus de street vers le haut et quand vous quand vous ouvrez la face vous tapez un coulombé jérémy on tape la balle plutôt vers la pointe du club moi j'ai beaucoup aimé les nouveaux de joe's on était sûr avec 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 justement les nouveaux bounce vraiment super intéressant ultra polyvalent et qui s'adresse aussi à un spectre de joueurs qui est assez large les wadges calaway fait par quelqu'un qui est très très bon pour produire des wadges messieurs ce que vous connaissez le producteur l'inventeur de ces wadges calaway de joe's notamment alors là il s'appelle roger cleveland l'inventeur de la marque cleveland et qui depuis quelques années bosse chez calaway ok je vous ai appris un truc carrément messieurs pour finir sur les wadges combien de wadges dans le sac jérémy moi j'en ai trois j'ai 50 54 58 ouais tous les quatre degrés comme comme bob voecky l'inventeur des wadges voecky le préconise quatre degrés entre chaque wedge c'est l'idéal hugo je fais avoir les 54 et les 58 on enchaîne à cette émission avec une petite respiration la série mon club préféré qu'on a tourné avec les joueurs français alex levy nous parle du driver le g430 de ping salut c'est alex levy je vais vous parler de mon club préféré et pour moi le club avec lequel je m'amuse le plus et c'est le driver ping g430 donc déjà avant de commencer j'aime tous mes clubs j'ai la chance de pouvoir jouer les clubs que je veux ça c'est un choix que j'ai fait pour ça que mon driver g430 c'est mon club préféré du sac je suis un joueur assez agressif dès que je peux prendre le driver je le prends c'est vraiment le club avec lequel je me sens le plus à l'aise duty pour moi c'est le club avec lequel on va le plus loin que l'adrénaline monte tu arrives et sur un départ et que tu tapes un bon drive c'est et le club qui qui donne de la confiance pour le reste de la partie el toro c'est un rapport avec le driver comme j'ai dit dès que je peux sortir le driver je le sors faut pas oublier que c'est un jeu aussi il faut s'amuser et pour moi le club avec lequel je m'amuse le plus c'est c'est le driver déjà le haut niveau du look c'est important d'avoir un driver qui plaît donc dès que je le pose à l'adresse je me sens vraiment bien avec j'ai la chance de pouvoir jouer le driver que je veux le ping g430 c'est pour moi le meilleur driver avec lequel je suis le plus consistant quoi loft c'est un 10 c'est un 9 que j'ai ouvert j'ai un bon taux de spin j'ai 2004 la trafic un peu de temps en temps selon le vent j'aime bien prendre la balle un peu plus dans la pointe pour que ça tienne un peu plus le vent et réduire le spin un shaft c'est le ventus 60 grammes x c'est le combo parfait pour moi j'ai plusieurs souvenirs quand j'ai fini deuxième en angleterre au london golf club au 18 un drive avec beaucoup d'adrénaline j'ai mis une gifle elle m'est sorti tellement fort du club il ya celui en chine quand j'ai gagné mon premier tournoi celui au playoff quand j'ai gagné au volvo china aussi la deuxième fois donc ouais j'ai plein de petits souvenirs comme ça et c'est ce qui fait que quand je sors le driver j'ai pas mal de confiance messieurs c'est hyper intéressant le ça le contenu du sac d'alexander levy vous savez pourquoi non parce qu'il est parce qu'il est free agent c'est à dire qu'il n'a pas de contrat il n'est pas payé pour jouer les clubs donc ça rend encore plus intéressant son choix de driver le g430 un driver hyper simple à jouer on adore hyper simple avec une bonne sonorité notamment ce modèle là au progrès par rapport au g425 exactement beau progrès hugo je crois que le g425 le prédécesseur dans la gamme ping faisait un petit peu trop de bruit les clients nous ont fait énormément de retours sur la sonorité du g425 après ce qu'il faut quand même souligné c'est que ça s'est resté un succès commercial pour ping c'est un driver qui s'est très très bien vendu parce que si on fait abstraction du jeu de ce bruit qui était un petit peu singulier c'est un driver qui peut donner des performances qui était vraiment super à tout niveau de jeu de l'exemple à watson c'est à dire d'un double vainqueur de majeur jusqu'à un quasi débutant bien sûr les drivers ping depuis cinq depuis trois quatre générations c'est un carton c'est une tuerie on est d'accord notamment le dernier qui vient de sortir ils sont très très fort ils sortent beaucoup en fitting mais si on passe à un moment crucial de sweet spot le débat du mois le thème du mois les clubs de golf sont-ils trop chers alors messieurs est ce que les marques ont perdu la tête est ce qui se paye notre tronche ou est ce que tout simplement là c'est la conséquence d'un monde qui part en vrille depuis le covid un titre d'exemple ça vaut pour toutes les marques les drivers calaway entre 2010 et 2023 c'est passé de 399 euros en 2010 c'était le driver ft iz si je me souviens bien il est passé en 2017 à 549 euros pour passer le paradigme en 2023 un driver qu'on fera gagner en fin d'émission d'ailleurs le paradigme qui coûte désormais 649 euros donc c'est exactement la même chose pour les autres marques c'est un titre d'exemple les séries de fer pour bon joueur elles ont quasiment doublé on est passé d'à peu près depuis 2010 à 110 euros l'unité à 220 euros l'unité voire même plus je crois que les t-séries c'est autour de 240 chez taïk last même sur les séries qui s'adressent à des joueurs d'un niveau un peu plus modeste dans l'absolu ta question c'était est ce que le matériel de graff est trop cher alors trop cher je sais pas c'est dire que c'est le matériel serait trop cher voudrait dire que typiquement les marques se gavent se font des marges gigantesques sur notre dos ça arrive dans plein de milieux bien sûr c'est vrai que si on regarde le coût de la vie en général tout a augmenté partout donc forcément les coûts aussi pour les marques de production ont augmenté les matériaux ont augmenté les frais de livraison ont augmenté donc évidemment tout va se répercuter ensuite sur qui balcée alors justement on va on va essayer d'expliquer un peu ces prix en hausse juste à noter que les balcons à peu près échappé à cette flambée des prix titre d'exemple les pro v1 ont pris sont passés de 59 euros 65 euros en cinq ans donc au niveau des balles ça va encore peut-être parce qu'il ya aussi pas de métal tu l'as très bien dit jérémy l'introduction de nouveaux matériaux donc comment expliquer donc c'est pris en hausse depuis le covid le fret a fait x10 messieurs yes des nouveaux matériaux sont apparus le carbone le carbone coûte très cher le carbone la couronne des drivers en carbone composite ça ça coûte cher à commencer avec la phase carbone sur le stelts maintenant on a le paradame qui est aussi full carbone et puis la plupart des drivers maintenant sont en carbone le cobra aussi d'ailleurs sur le dessus mais si on remonte dix ans en arrière typiquement on se rend compte que sur les shafts notamment on avait des shafts qui étaient fabriqués par les marques directement donc on allait avoir un shaft mettons fujicura mais fujicura by taylermade fujicura by calaway un tuteur à tomate quoi exactement quelque chose qui n'était absolument pas fidèle aux vrais shafts que fujicura pouvait eux construire déjà déjà de ce là et aujourd'hui c'est réellement des shafts qui sont produits par fujicura le ventus pavel au corps pour le coup qui va être monté de série sur les stels 2 typiquement ça va ça va être un shaft sorti d'usine de chez fujicura il ya aussi un détail qu'on n'a pas abordé les prix du dollar sont très important puisque les marques achètent leurs matières premières en dollars donc avec ces dernières années le dollar qui était au plus haut forcément les marques dépenser aussi plus d'argent notamment pour le pour le marché européen sur donc c'est beaucoup de choses s'impliquent pour le prix du matériel de golf mais on a un peu d'espoir pour 2024 j'ai mes petits contacts du côté du port du havre au niveau des docks au niveau des docks parce que le fret comme on l'a dit tout à l'heure on fait x10 et là on est revenu à des prix inférieurs même à 2017 en tout cas avant le code donc ça ça pourrait être une belle une belle dose d'espoir pour faire baisser les prix donc le dollar qui revient à peu près au niveau de l'euro je crois qu'on est à 1 05 on s'est rapproché j'en ai parlé rapidement à un employé haut placé de chez calaway qui m'a dit pour 2024 en tout cas les prix ne monteront pas mais on espère quand même un petit effort des fabricants je pense pas que ça va être à mon avis une fois que le marché est arrivé à un niveau de prix ça va être très compliqué de revenir potentiellement ça augmentera pas généralement toutes les prévisions toutes les boîtes font des prévisions toujours avec de la croissance donc ils vont pas je pense qu'ils vont d'évaluer ils vont dévaluer le prix des prix des clubs à comparer à il ya dix ans comme on le disait il y a beaucoup plus de custom et aujourd'hui le sur mesure sur mesure pour le même prix du coup les fabricants les marques sont forcés de monter ces clubs selon les indications que les revendeurs vont leur donner c'est ça forcément ça démultiplie le nombre de chaînes de production ça demande beaucoup plus de main d'oeuvre et j'imagine que ça c'est quelque chose qui se répercute aussi dans le coup pour le l'acheteur final effectivement les prix sont un peu élevé on parlait de 649 euros pour un driver si le driver est bien fit et pour le joueur qu'on essaie de voir aussi dans les objectifs dans la durée dans la fréquence de jeu dans pas mal de choses à ce niveau là le driver on le garde un moment on va pas le changer après évidemment un driver qu'on garde 5 ans déjà on dit 649 sur cinq années ça fait plus tellement finalement oui c'est important de préciser on n'est pas obligé de changer forcément son driver en fitting les personnes qui viennent on change que le shaft parfois ok mais merci messieurs pour toutes ces précisions et justement on est allé j'allais dire chez vous le golfe de longchamps c'est pas chez vous mais vous vous occupez du pro shop maintenant jérémy c'est d'ailleurs là où tu fais tes fittings près de près de paris 16 et manon et loïsse sont allés nous faire un micro trottoir et sont les vous demandes vous demandez à vous les golfeurs quel budget vous consacrez au matériel de golf et si justement pour vous le matériel de golf est il trop cher tous les deux ans je dirais je les fais fit et alors c'est très variable je change plus souvent de driver et de putter tous les deux à cinq ans pas changé au moins depuis sept huit ans mais je vais le changer en 2024 justement pour prendre des clubs un plus un peu plus facile à jouer ça fait 25 ans que je joue j'ai changé trois fois tous les quatre ans 50 donc il ya faire cinq faire six faire sept huit neuf le pitch et le sandwich je crois qu'en tout ça m'a coûté 900 euros 1000 euros par an un peu moins peut-être 800 à 1200 c'est une fourchette chaque année aller dans les 1500 2000 euros je peux changer un club ouais c'est toujours trop cher moi j'en sais il ya des étudiants qui veulent jouer au golf c'est trop cher pour eux ouais c'est cher il sait pas tout le monde n'a pas accès à ça moi j'ai de la chance mais trop cher je trouve je trouve pas ça forcément abordable il ya quand même certains certaines marques qui permettent d'avoir un accès c'est assez raisonnable comme par exemple la marque fin de décathlon inésis c'est toujours trop cher mais c'est les prix c'est on compare entre les marques c'est souvent les mêmes prix ben comme je me dis que ça ça dure longtemps et que généralement je fais un fitting je j'achète forcément neuf après on y arrive il ya du déstockage il ya du matériel d'occasion il ya du matériel qu'on peut acheter en ligne ça peut m'arriver à partir du moment où je suis bien avec un type d'équipement à ce moment là de pouvoir prendre son homologue d'une inclinaison de degrés un peu différente et qu'à ce moment là je vais me tourner vers l'occasion j'avais au tout début j'ai acheté à une amie son matériel d'occasion son driver voilà pour voir mais sinon je l'achète neuf oui voilà merci à manon et loïse girard pour ce micro trottoir c'est toujours intéressant d'avoir le feedback d'avoir le grand question malheureusement alors l'augmentation des clubs n'a pas pour corollaire l'augmentation de nos marges donc ça râle mais dans l'absolu nous on y est pour rien de notre côté on s'efforce à avoir de nouvelles idées à innover un petit peu notamment comme avec l'ouverture du magasin outlet hugo parle de la vogue du outlet donc ces magasins où on retrouve du matériel d'occasion ou des gammes des précédentes années et justement jérémy on allait on a été retrouvé dans l'outlet de wally club maker dans le 17e qu'est-ce qu'on a fait là on a fait le 600 euros challenge c'est la caverne d'alibaba tu vois tu as de tout tu peux jouer bon index débutant index moyen tu as aussi différents prix parce qu'en fonction des séries de maintenant l'année dernière et des années encore passées tu pourras pas tout payer de la même manière le plus gros ça va être carrément les faire ça va être ce qui va nous coûter le plus cher il y a une série de miura là bas non alors ouais pour un index 20 25 on va peut-être pas prendre celle là ça par exemple tu vois ça c'est parfait pays 25 25 c'est facile à jouer 249 euros modèle de 2014 c'est du régular du 4 au wedge il nous reste 351 euros et bah là on va aller voir le driver parce que là en général c'est le club qui coûte le plus cher m1 à 129 euros m2 à 119 euros ça c'est pas mal m2 c'est le mieux c'est le meilleur driver qui est sorti taylor made sur les années 2000 c'est un régular 119 euros difficile de faire mieux jérémy nous reste 232 euros il faut quand même qu'on pense aussi avoir un hybride plus simple à jouer ça tu vois 29 euros là je pense que mais ça par exemple tu vois ça peut être pas mal du tout m4 79 euros si le shaft est bon c'est un hybride 4 en plus un régular 153 euros pour un putter et un wedge là il va falloir que tu te transformes en magicien alors le prototype de john ram là donc le white hot og il va être un peu cher on va attendre que la grand mère décède j'ai un budget un petit peu plus on va regarder par ici bon bah pas un scotty parce que c'est pareil ça va être élevé attention regarde on sait jamais on a 200 euros tiens ça c'est pas mal combien ça coûte 99 euros un petit answer ping bien classique en plus il a quand même une tête en bon état après on peut toujours le faire couper même le faire relayer parce qu'il reste 54 euros pour un web oh là là et regarde à vos qui il est magnifique il est beau il est un peu cher 119 euros c'est le wedge de cameron smith avec le shaft tout black là si tu regardes de ce côté là mais ils sont tout neufs et wedge cleveland à 100 euros ça rappelle les prix de 2000 des années 2013 j'ai trouvé quelque chose de pas mal alors c'est un 54 degrés on serait probablement mieux en 56 mais ça on peut le faire relofter il est plutôt en bon état il reste 5 euros pour aller s'acheter un grec oasis oasis inclus je crois ouais c'est ça alors maintenant je crois que c'est même un peu plus cher là aussi avant qu'il y a eu inflation pas que dans le matériel de golf il y en a partout mais là tu peux prendre des tits tu vois par exemple chez nous pour le coup tu as pas mal de balles ici qui sont à 50 centimes c'est des balles un peu débutant et je peux prendre le petit sac mais la taille classe pour v1 il y a même la taille classe pts 88 staff titanium aussi c'est bon les petits tubes du grenier comme ça le 600 euros challenge il est rempli bravo jérémy vous avez vraiment moyen de vous constituer un sac très correct surtout en ce moment où les clubs sont un peu chers donc là pour 600 euros on sait qu'on peut se faire un sac complet c'est beaucoup donc voilà pour cette vidéo sympathique que vous retrouverez en version longue sur journal du golf tv et sur journal du golf.fr qui est notre plateforme on va dire de replay jérémy on s'était on s'est bien amusé à faire chercher ces pépites comme tu dis pour rentrer surtout dans le budget et c'est très intéressant de voir qu'en fait un driver qui a 4 5 6 ans parfois même plus c'est pas un driver mort c'est qu'on peut vraiment le réutiliser ça marche toujours aussi bien alors effectivement c'est pas les nouvelles technologies de maintenant il ya quand même pas mal de choses qui peuvent changer je pense par exemple dans la vidéo on a pris un m1 ou m2 je me rappelle plus exactement on a pris le m2 qui était sorti en 2000 en 2016 en 2016 maintenant il ya le stealth 2 évidemment il ya un grand écart au niveau de la technologie à l'intérieur mais c'est pas pour ça que le m2 il est plus jouable quand les prix sont élevés il ya certaines catégories de joueurs qui peuvent aussi se tourner vers des clubs beaucoup moins cher là la niveau business hugo c'était vraiment une aubaine fallait pas laisser passer le outlet dans le golf était quelque chose qu'il fallait faire notre clientèle a globalement tendance à changer quand même du club assez 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 rapidement et les différentes séries sont assez un petit peu chez eux ils savaient plus trop quoi en faire et pour nous c'est donc on va on va on va chez vous dans chez wali wali outlet wali golf outlet wali golf outlet on peut venir avec notre matériel d'occasion et vous le vous le reprenez exactement parfois je fais des fixings outlet c'est à dire que le client va venir il va me dire je veux pas acheter de club neuf mais je veux avoir des bases pour savoir qu'est-ce qu'il me faut en outlet quel type de shaft graphite acier flexibilité quelle longueur de shaft quelle épaisseur de grip et quel type de tête allez messieurs on enchaîne avec notre nouvelle série putter story avec schwartzie antoine schwartz on le connaît l'un des meilleurs putters français quand il était sur le challenge tour du côté de la boulie dans les ivines et messieurs je me suis encore sacrifié pour aller tester du matériel merci à toi tu allais faire le cobaye dans son studio de fitting et donc premier épisode choisir la tête de putter qui vous faut grâce à l'enligment et on a décidé avec toi antoine de faire une toute une série sur le putting sur la technique le matériel c'est à dire que le fitting est malheureusement pas très répandu au niveau du putter mais ça commence à être de plus en plus c'est un club que vous utilisez pratiquement la moitié du temps sur votre parcours il est indispensable dans un premier temps que celui ci soit parfaitement adapté à vous donc ce que je vous propose c'est à travers un certain nombre d'épisodes c'est vous montrer comment adapter ce putter grâce à la nouvelle technologie et je vous propose qu'on y aille ensemble à la Schwartzputting Academy à de la boulie c'est parti on y va allez bon donc à travers ce premier épisode nous allons trouver le putter puisque tu es venu avec un certain nombre comme beaucoup d'entre nous je pense qui font beaucoup de putter trouver celui qui vous permet de vous aligner le mieux possible est ce que tu as un putter que tu utilises régulièrement et moi c'est le odyssée de 2017 le stroke lab 7 on va dans un premier temps être sûr que ta perception d'alignement soit juste d'accord parce qu'en fonction de la position de ton corps la perception de l'alignement peuvent être mauvaises peuvent être trompés donc du coup je veux juste m'assurer que en fonction de cette position on soit correct parce que tu vas vite comprendre qu'avec cette baguette et ce petit outil qui est un putter qui te permet tout de suite de savoir si ta perception est juste par rapport à ta position de corps donc pour moi c'est indispensable de commencer un fitting déjà par cette étape là donc je vais positionner de telle sorte à ce que le miroir soit aligné vers le trou tu vas te mettre bien au dessus de la balle dans un premier temps où tu vas voir tu vas décaler un petit peu des yeux ce que je vais vouloir ensuite c'est que tu tournes ta tête vers la gauche tu regardes le stick et tu me dis si le stick est aligné parfaitement vers le milieu du trou oui tu vas voir que en fonction d'endroit où tu bouges tu vas voir que là le stick n'est même pas dans le trou et là il est à gauche donc je vais être sûr déjà qu'au moins la perception elle soit juste pour voir ensuite si tu arrives à bien aligner un putter essaye de voir quelle est la position de tes yeux qui te permet d'avoir le stick vers le milieu du trou là c'est bon ok regarde où sont tes yeux ils sont un peu au delà du trait un peu de la balle d'accord on va dire d'un centimètre et demi ok donc à partir du moment où tes yeux sont un tout petit peu au delà de la balle très légèrement comme on a dit on est quasiment au dessus de la balle on doit être à mon avis sur voilà ça veut dire que la perception de ton alignement est correct donc moi je vais juste m'assurer que lorsque tu vas t'aligner la position de tes yeux soit bien celle là là on est calibré et là maintenant tu vas me faire plusieurs putts ce qui va être intéressant maintenant pour nous c'est de voir deux éléments l'alignement en posture alignement au moment de l'impact 3,2 degrés à droite on est pratiquement un trou à droite avec 89% de répétition qui peut être intéressant dans un premier temps c'est ces dos de putter on va parler donc de la tête plutôt du maillet on va pouvoir parler également de l'ozol donc cela un système on est sur un L-neck on va avoir ici un nozzle qui est plus un short neck donc qui est tout petit ce qui va être en relation avec ce qu'on appelle la quantité d'offset qui est devant la balle c'est à dire l'offset c'est la quantité de shaft qui est décalé par rapport à la face mais sur une majorité des putters on voit des repères effectivement comme tu me montres sur sur celui ci on va avoir trois petits points qui va plus être un repère d'alignement assez standard assez simpliste et on va avoir deux grandes lignes sur le côté ces deux grandes lignes qui peuvent permettre en fait dès le départ de bien centrer la balle dans le putter mais effectivement ces deux lignes ont un système également de pouvoir t'aider comme une espèce de piste j'ai envie de dire tu vois d'atterrissage pour pouvoir t'aider sur l'alignement donc ça c'est un profil qui peut aussi également aider il y a d'autres putters qui peuvent être plus simple comme ce bettinerdi où effectivement il y a un simple repère d'alignement qui peut être aussi suffisant pour un alignement mais ça c'est plus le côté visuel d'accord il faudra voir avec la forme de la tête si avec comme je disais avec l'oseul ou la forme du putter on est sur un demi-mayen demi-lune un peu voilà exactement moi j'ai plutôt une préférence en général qui est un véritable repère visuel sur l'alignement surtout pour les amateurs je trouve que ça aide davantage que d'avoir de petits repères d'alignement parce qu'on arrive beaucoup plus à se projeter on va essayer maintenant sur celui-ci sur le bettinerdi tu vois qu'il y a un nec qui est différent donc on part sur un autre profil de putter qui a un équilibrage qui est très légèrement touring d'accord par rapport à celui-ci qui a un équilibrage face balance plutôt face balance donc on va voir un petit peu l'effet que ça peut avoir sur ton alignement par rapport à l'alignement on voit que tu as toujours une tendance à t'aligner à droite on est 2,7 degrés ouverts en setup aux postures contre 3,2 avant avec le l'odyssée 0,5 degrés ça équivaut à peu près cette distance là environ un quart de trou d'accord donc moins de compensation à faire pour putter en ligne un petit peu moins de compensation tu vois on voit que ta capacité de d'alignement sont en termes de régularité on est passé de 89% à 93 tu vois donc ça veut dire que tu t'alignes un tout petit peu mieux c'est qu'au niveau de la répétition on voit qu'on est à 96% alors qu'avant on était à 88% je trouve que ce putter est meilleur en termes d'alignement j'ai tout de suite beaucoup plus envie de jouer mon queen beat bettinerdi le feedback d'un joueur du tour d'un enseignant spécialisé putting et d'avoir des chiffres venant d'une machine ça donne vraiment envie de switcher je me sens davantage en confiance pour aller jouer ce modèle là Antoine après il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte ça on le verra au fur et à mesure mais ça c'est une partie importante 90% de la sortie de balle initiale est déterminée par l'alignement de la face de club au moment où on emporte c'est le betty maddie le queen beat qui gagne au laman écoute Antoine on te remercie on va se retrouver chaque mois on va pouvoir vraiment poncer 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 cette partie si passionnante qu'est le putting et les putters Antoine merci à toi et on se retrouve très vite merci beaucoup à très vite et bon putting surtout voilà pour ce premier épisode que vous retrouvez en version longue sur journal du golf.fr et le deuxième épisode là je vous donne un petit scoop ce sera sur le loft du putter toujours avec les bonnes machines d'Antoine Schwartz messieurs le fitting putter est de plus en plus en vogue grâce à des machines comme le capteau Sam puttlab évidemment exactement ouais c'est quelque chose qui est de plus en plus qui est de plus en plus en vogue qui est de plus en plus demandée par par les golfeurs notamment parce que il ya une profusion maintenant de putters sur le marché qui est incroyable avec beaucoup de formes de tête beaucoup de formes de tête beaucoup de dosels différents beaucoup de même de matériaux de shaft avec notamment les strocklab qu'on pouvait retrouver chez Callaway auparavant mi graphite mi acier et ça se fit même jusqu'au grip ouais la taille du grip exact la longueur du shaft beaucoup de choses mais ce qui reste ce qui est vraiment remarquable dans le travail d'Antoine Schwartz c'est que on peut pas on ne fait pas réellement un fitting de putter comme on va faire un fitting de driver ou un fitting de fer va toujours y avoir une dimension aussi pédagogique qui va être ultra importante dans ce dans ce service c'est là où Antoine pour le coup est vraiment très très fort et on a vraiment un taux de satisfaction qui est exceptionnel pour tous nos clients qui qui vont là bas jérémy quelle est l'erreur la plus classique dans le choix de putter ça peut être un mélange de manche trop long et tête pas adaptée parce que ça va aussi dépendre de l'arc de cercle un petit peu qu'on va avoir au moment de putter si on est plus en ligne si on rentre un peu intérieur comment on revient aussi au moment de l'impact et en fonction de la longueur aussi du shaft du putter du grip de comment on va le prendre la technique qu'on va utiliser aussi le lay aussi moi je vois beaucoup de joueurs avec un mauvais lay sur la posture complètement sur le talon c'est un mix de beaucoup de choses évidemment faut pas oublier que la posture c'est un élément super important il n'y a pas que le putter qui est important et puis il faut être bien avec son putter il faut être en confiance quand on le voit c'est aussi très psychologique c'est un vrai couple on en parlait tout à l'heure c'est pour ça que parfois il y a des personnes qui le gardent 10 20 ans 30 ans et qui veulent pas le changer parfois ils en achètent même deux voire trois pour être sûr d'avoir le même les gens qui disent bah voilà ça c'est mon putter ici mais j'en ai deux trois autres si jamais un jour je le casse allez la minute chiffon avec une marque pas hyper connue mais vous commencez à voir pas mal sur les épaules de cam smith le vainqueur du british open l'an dernier original penguin j'adore vraiment ce qu'ils font là j'ai l'impression de faire ma petite influenceuse c'est assez rigolo salut les gars on les voit sur tes épaules aussi je crois oui non j'ai pas de code promo mais me tente pas messieurs je vous ai notamment amené ces suites à capuche que j'adore avec plein de pingouins dessus non non mais c'est vraiment chouette je trouve parce que ça s'inscrit vraiment dans une mouvance qui est un peu à la décontraction du golf c'est cool d'avoir une capuche c'est exactement ça passe les codes les lignes sont un peu un petit peu en train de bouger j'ai l'impression que ça se rajeunit un petit peu que ça devient tendance en fait ça devient fashion réellement c'est des suites qui se trouvent en ligne autour de 130 135 euros pour l'instant vous ne vendez pas on ne vend pas du tout on fait à vrai dire très très peu de textiles pour le moment c'est vrai que c'est quelque chose qui par exemple la longchamp pourrait typiquement typiquement faire l'affaire parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de jeunes passer des gens avec des styles plutôt décontractés qui adorent les air max golf ça cartonne bien ça même les new balance t'as même des travis scott t'as des jordan one travis scott de golf aujourd'hui bon messieurs là c'est le moment le plus excitant de sweet spot j'adore les concours j'adore les cadeaux on vous a ramené des petits trucs grand merci à tightless d'ailleurs au passage de la bagagerie venue tout droit de rome la rider cup 2023 donc le sac à chaussures le sac à dos donc ça fait déjà de l'eau pour le deuxième et le troisième du concours et la masterpiece offert par calaway et wally club maker jérémy tu me le présentes rapidement bien sûr le paradigme c'est ça le tout dernier donc de chez calaway le paradigme modèle 2023 qui sera fité par mes soins moi je veux que ce soit toi donc c'est promis tu promets jérémy je t'engage je promets pour participer c'est très simple notez l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran concours jdgtv at gmail.com suivez nous wally club maker journal du golf sur les comptes instagram c'est sympa et les gagnants les trois gagnants seront tirés au sort et annoncé dans la prochaine émission de sweet spot messieurs c'est déjà terminé c'est passé si vite quand on s'amuse c'était cool merci jérémy merci surtout à hugo ponce qui m'aide à préparer cette émission et qui est aussi à la réal qui fait un boulot merci de dingue ouais merci hugo et on se retrouve très vite sur journal du golf tv et en replay sur journal du golf point fr